bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congolife merci moi ça marche bonjour et bienvenue au rythme nature ça marche très bien un peu bien un début effectivement d'un petit souci côté santé mais quand même on s'efforce je rappelle que vous êtes militaires de la lutte rdc bienvenue encore une fois des pistes je vous en prie d'accord alors on commence ceci par cette actualité au fond de l'europe et où nous avons appris en tout cas la mort du groupe du chef du chef a dit du chef effectivement et la milice wagner alors et mon en fait nous la vue appris comme d'autres compatriotes et pour moi personnellement je plaît c'est c'est vaillant je plaît c'est vaillant dans le sens que c'était c'était quelqu'un qui qui a qui a beaucoup plus à s'écourir s'il faut le dire ainsi pas mal des pays africains et qui a donné effectivement qui a fait face en fait la milice je ne l'appellerai même pas milice mais wagner a fait face effectivement au comportement bellique et des impérialistes et de l'occident j'aimerais raconte que c'est déjà une fête côté occident mais pour moi je crois qu'il faut je le plaire en fait parce que c'était un homme qui a montré de quoi il était capable on commence par cette actualité déployé au pays dans les cadres de la force régionale qui doit traquer les rebelles les troupes de l'armée ougandais se lance dans la campagne de plantation des arbres avec objectif d'atteindre 300 mille pour la lutte contre le réchauffement climatique ces militaires sont acquis et par la population locale des pillages des ressources naturelles du parc national de vironga c'est ces aventuriers se moquent de nous en fait ils sont devenus ils se substituent en des environnementalistes tu t'imagines au moins monsieur les journalistes un monsieur ou des militaires qui devaient normalement faire la guerre mais maintenant là ils sont devenus des environnementalistes ça s'appelle moquerie et nous nous estimons que le gouvernement prend acte le président de la république il faut vraiment réagir en conséquence et papa papa faire autre chose que pour effectivement la cause pour laquelle ils sont venus ici c'est que c'est que c'est délogeant des environnementalistes donc c'est pour nous une très mauvaise nouvelle et nous prenons acte comment comprendre cela ils semblent oublier leurs messieurs messieurs effectivement le fait de vouloir faire autre chose que pour effectivement la cause pour laquelle ils sont venus ici ça ça insinue effectivement toutes les accusations ou toutes les hypothèses qu'on connaissait un peu d'adresser à ces troupes depuis belle lurette nous avions dit nous nous avions dit à haut et fort que ces troupes là elles sont ici effectivement et sont ici comme des touristes et n'en faut rien et tout ce qui va avec on a demandé même qu'elle se retire ici mais déjà là nous constatons que ils avaient un agenda caché ils avaient autre chose que c'est pour laquelle ils sont venus ici et la moindre des choses à faire ce n'est que d'exiger leur départ nous avions beaucoup d'arbres en rdc nous avions des forêts tropicales nous avions des parcs et nous ne pensons vraiment pas que les ougandais puis c'est très bien placé pour venir nous venir au secours sur le plan environnemental c'est déjà un faux fuya et nous nous sommes très estomaqués de ces comportements là alors il faut quoi concrètement parce que même là la population locale acquise c'est armé avec raison avec raison parce que effectivement depuis qu'ils sont venus ici les exactions nécessaires de s'enflammer plutôt que la situation puisse se rétablir ou se calmer elle s'empire maintenant et se livre à d'autres à d'autres travails qui ne sont pas en tout cas qui ne reviennent pas dans leurs attributions ça veut dire que tout simplement c'est que la population dit c'est tout à fait clair pendant cet état on est en train d'être tué pendant cet état on est en train d'être pillé ça veut dire que ces troupes là et peuvent en savoir quelque chose donc nous partageons effectivement cet avis de la population faut-il maintenir cette force ou faut les chasser comme pas possible il faut vraiment les chasser il faut les réturer de notre territoire et les remercier pour effectivement l'aventir qu'ils nous ont fait et leur dire qu'on a plus besoin des et le gouvernement les présents la publique ils sont vraiment mieux placés si j'étais président peut-être que je pourrais déjà signé une note ou une ordonnance pas même une ordonnance saisir déjà les responsables du gouvernement ogandais et même là tous les chefs là d effectivement de ces organisations sous régionales pour exiger le départ de ces troupes et j'estime que c'est dans cette atmosphère là que le président de la république va effectivement à s'inscrire et pensez-vous que ça va arriver parce que vous là côté société civile mouvement citoyen des gens vous préparez pour une action ou les actions contre effectivement non seulement nous nous inscrivons en faux contre cette habitude ou contre effectivement ce tourisme qui a dans ses serres c'est ces aventuriers ou gagné ses éléments militaires ou gagné mais aussi nous continuons à effectivement à fistiger l'amateurisme et l'inaction de la monisco et faut-il vous rappeler ici que qu'une grande action se prépare déjà les rentes nous serons aux côtés de la secte de wasalendo pour exiger effectivement que le plat le plan allez-je dire des retraits de casque blé soit respecté le plat des retraits qui prévoient effectivement que déjà les casques blé commencent à se retirer du territoire comme on l'est d'ici là 2024 nous on aurait même souhaité qui commence à se retirer même à ces mois d'août à quel vide nous sommes un pays souverain nous sommes un pays indépendant nous avions aux forces loyalistes qui ont effectivement la mission première cette mission régalienne de maintenir nos républiques et la sécurité de notre territoire et nous comptons tellement fortement si l'expérience de nos militaires et l'air bravo la monisco elle a démontré ses limites les billes à il est fortement mitigé nous n'avons plus besoin d'elle nous exigeons effectivement leur départ nous les remercions peut-être pour ceux qui nous ont fait les pillages de la complicité qu'ils ont qui dont ils se sont servis mais nous les appelons à pouvoir arranger et plier les valises à les calmes mais s'ils ne les veulent pas nous allons les contraindre vous comptez sur les militaires effectivement les vaillards militaires beaucoup reste à faire depuis l'avènement du président tshisekedi parce que peut-être si le plat si le plat de l'organisation de l'armée il ya des avancées des avancées en tout cas significatifs dans le sens que le président de la publique il a essayé un peu par exemple il ya on a beaucoup plus récrité les éléments donc il ya en tout cas l'effectif il a gonflé ça c'est déjà quelque chose de bon au delà de ça la la les unités par exemple juillères ils sont vraiment très bien très bien gérés il ya quand même vêtus pour ne citer qu'est cela mais maintenant là où ça gâche c'est au niveau du front et voilà donc maintenant là si les fronts de bataille ça ne tient pas parce que depuis que les prédats tshisekedi est venu c'est pendant effectivement son règne en cours que toutes ces forces étrangères nous sont venus au rescousse mais lesquelles forces n'ont rien fait jusque là notamment les ac l'updf qui est au niveau du granon la monisco effectivement bien que tshisekedi a retrouvé la monisco c'est notre territoire mais c'est pendant son règne qu'ils sont devenus plus amorphes il ya effectivement d'autres d'autres militaires qui nous viennent au secours notamment les instructeurs des tous bords qui sont là donc pour moi je note que si les plats structurels sur les plats fonctionnels l'armée y ait des avancées mais si les côtés front la sécurisation du territoire national beaucoup restent à faire les présents la pub n'est pas parvenir effectivement à maintenir l'ordre public et à imposer l'autorité de l'état dans plusieurs zones surtout ici à l'est où les terroristes d'y en vingt-trois continue à occuper plusieurs zones qui ont déjà massi si bounagana et ailleurs et ça ça nous ça nous pousse effectivement à à à à à à nous poser plusieurs questions nous nous demandons est ce que ces zones là vont effectivement s'est reconcerné par le processus d'élection et comme ça n'a pas été le cas avec effectivement l'arrôlement nous craignons que nos compatriotes de l'autre côté puisse n'est pas effectivement bénéficiaux si de leurs droits reconnus par la conscience notamment les votes donc il n'est pas tard pour que pour mieux faire dit on donc le régime actuel a tout intérêt à pouvoir imposer l'autorité de l'état dans toutes ces zones il a tout intérêt à pouvoir mettre effet au close signé avec tous les touristes de toutes ces forces régionales étrangères qui sont ici chez nous j'ai parlé très clairement délai assez le plan tu sais qu'il dit devrait retirer irjama tous les éléments de l'eac il devrait retirer le pdf qui est au grand nord depuis belle directe mais les edf ne sont toujours pas anéantis et il doit aussi aider le peuple congolais à pouvoir rebooster le lobby pour que la monisco parte évidemment il n'est pas laissé lui seul il n'est pas parce que d'aucune ignore la faute des nations unies et de toutes leurs bandes les impérialistes la pression qu'il faut au chef d'état surtout africain donc si le président félix lui-même prenait ce courage de chasser la monisco peut-être qu'il aura trop de pression mais avec l'appui de la population je crois déjà que tout est déjà parti les décors il est déjà planté il ne reste qu'au présent la publique de serrer les coudes et la scintille et la monisco va partir vous personnellement compte vous accompagner le présent tu sais qu'est d'ici jamais l'accélère ce processus de demander les départs de léa c'est parce qu'un certain moment lui-même il avait dit que si jamais ces gens-là ne produisent pas un résultat il doit partir il s'est réfléchi effectivement c'est ce qui est sûr tu sais qu'il dit c'est un président encouragé un président qui a la volonté politique mais peut-être non seulement qui est mal entouré mais qui aussi est limité c'est tout à fait normal c'est un humain est ce que nous allons l'accompagner bon il ya plusieurs facteurs plusieurs indicateurs qui vont permettre au peuple congolais et même à nous lucha de donner notre dernière position par exemple si le social de congolais ne parvient pas à s'améliorer comme nous l'attendons si l'est n'est pas pacifié si l'inflation de la monnaie démerre toujours volatile si les répression des défenseurs des droits de l'homme et l'opposition les acteurs de l'opposition continue si la république demeure toujours dans les statu quo dans lesquels on est je crois que peut-être il n'aura pas notre confiance nous en tant que population et en tant que lucha mais s'il fait des sommiers par exemple en se pliant derrière la volonté de la population chasser la monisco faire en sorte que les socials des congolais s'améliorent pacifier l'est de la république faire en sorte que notre économie hausse je crois que il aura peut-être les droits à un deuxième mandat et il a encore la chance de mieux faire les contraires de cela je peux vous rassurer messieurs les journalistes je ne me substitue pas en un prophète le président de ce qui dit il n'aura pas un deuxième mandat en tout cas il n'en aura pas s'il ne s'efforce pas s'il ne s'efforce pas heureusement qu'il n'essaie c'est de fournir les efforts et d'ailleurs ce qui nous permet de revenir sur ce sondage et qui place en tout cas le président c'est qu'il ya la première position laisse moi qui va venir on a lissé là en tout cas c'est impressionnant messieurs je reviens je cherche ces communiqués oui que j'ai vu réveillé par 7 sur 7 voilà alors messieurs moïse en attendant voilà de communiquer et là il faut préciser en tout cas qui est 65 pour ça des congolais sont prêts à accorder un deuxième mandat au président de la république démocratique du congo félix c'est ce que dit les cabinets américains des sondages gérot poule a publié les derniers résultats des enquêtes du baromètre mené du 5 au 20 juillet de cette année sur la situation sociopolitique de la rbc à en croire ces rapports consultés hier mercredi par 7 6 7 précédent les présages chez ce qu'elle dit est largement favori à sa propre succession au moins 65% des congolais ont exprimé la volonté d'accorder un deuxième mandat à l'actuel président félix c'est ce que dit loin d'eva ses principaux opposants moi et ses principaux opposants katoubi fayoulou les chefs de l'état renforce l'écart à quatre mois des élections grâce notamment grâce notamment indique une source proche du pouvoir à des réalisations qui ont donné des satisfactions à la population congolaises notamment la construction des infrastructures des bases la gratuité de l'enseignement et l'emploi des jeunes pour ne citer qu'est cela en tout cas c'est quelque chose qu'il faut savoir en fait je pense à mon niveau que les recherches dépendent effectivement de l'organisation qui l'a menée peut-être pour l'organisation dont il est question après leurs investigations ce sont les résultats sur lesquels ils sont tombés mais il y a d'autres centres de recherche qui plébiscitent par exemple d'autres opposants katoubi fayoulou et les restes donc les recherches dépendent aussi de la manière dont elles ont été menées et puis de l'échantillon qui a été interrogé est ce que le président félix est favori pour les critères qui pointent à l'horizon je ne sais pas trop mais je crois qu'il ya d'autres challengers d'état et même s'il faut les citer même il ya ya ma tata qui n'est pas moindre il ya moïse katoubi qui n'est pas moindre bien que la justice veut l'asphyxier il a un point il a été un premier ministre qui a qui a aussi bougé les lignes il ya katoubi qui a même été un allié d'état du président actuel félix ce qu'il dit avant qu'il n'est qu'il ne divorce il ya fayoul ou bien qu'il a et c'est un peu de d'être un peu radical il ya d'autres acteurs qui en tout cas pèse et l'avenir je pense à mon niveau que l'avenir nous en dira plus mais pour tout ce qu'est dit il ya en tout cas quelques facteurs qui l'ont qui vont les permettre de se taper la confiance du peuple parvenir à pacifier l'est connecter la république il faut le dire aujourd'hui les congo des maires n'ont connecté les provinces ne sont pas connectés les infrastructures effectivement en tout cas l'union européenne organisent un nouveau point aérien vers la ville de goma il faut vraiment préciser qu'il faut en tout cas que les équipes européennes organisent un nouveau point aérien humanitaire vers la ville de goma dans l'est du congo selon l'annonce faite par la commission hier mercredi l'objectif est d et d intensifier et donc et intensifier pardon l'aide dans cette zone en proie des violences et attaques séquérées qui rentrent des groupes armées dont celle de la rébellion diem 23 ils veulent encore nous amener des biscuits et des lingettes comme les compatriotes l'a dit je crois que c'est c'est moqué de nous nous n'avons pas besoin de ces jardins de la part de l'union européenne elle doit être sérieuse tout ce que nous voulons c'est effectivement que nos compatriotes déplacés qui se retrouvent dans différents cas et gagnent leur milieu tout ce que nous voulons c'est de voir les l'union européenne échanger ou mettre un peu échangé avec cagamé échangé avec les 1 23 et faire en sorte que nous puissions nous retrouver un peu on n'a pas besoin des biscuits on n'a pas besoin de lingettes et tout ce qu'il est tout ce qui reste donc pour moi ça c'est de la pire moquerie et je suis je considère ça comme ce que j'appelle ça s'appelle théâtre en fait l'union européenne devrait apprendre à être sérieuse d'accord on finit également par cette actualité où selon la dépêche des qui vous monitorez poste ma 6 et plusieurs passagers pris en otage par les éléments à les éléments précis mais d'un 23 effectivement la situation n'est pas toujours elle n'est pas toujours maîtrisée donc il faut que nos forces loyalistes demeurent aux aguets il faut que le gouvernement provincial je parle ici de l'autorité provinciale face de tous au mieux pour que massissi soit mise à l'abri l'ennemi ne cesse des malmener des peaufiner les stratégies machiavéliques pour venir nous endeuyer à asphyxier goma massissi n'est pas loin de goma niragongo n'est pas loin de goma tout comme l'outchouro donc nous en appeler aux autorités à pouvoir tout mettre en oeuvre pour que toutes les stratégies machiavéliques de l'ennemi ne puisse pas tenir soutien total à nos militaires nous les rappelons qui sont les seuls qui ont effectivement cette mission régalienne de sauvegarder l'intégrité de notre territoire nous les rappelons qui sont des héros vivants ils sont des héros comme l'oumouma et les ancêtres sont et resteront fiers d'eux nous mêmes nous les soutenons nous sommes avec et de coeur nous continuons à conscientiser et à mobiliser le jeune amour est effectivement de ces médias de ce métier à les dire à pouvoir les emboîter les pas et à rejoindre certainement ses corps peut-être dans le futur mais pour maintenant je fais ce que je peux faire et je me réjouis de ça je pense que la république elle est fière de moi pour le paix que je donne pour le plus que je donne la manifestation d'aujourd'hui et le reste maintenue en depuis effectivement de cette note d'interdiction émuse par le maire de la ville nous l'avions informé comme c'est s'est établi dans notre constitution nous n'avions pas besoin de son autorisation pour tenir notre marche nous sommes dans un régime d'information et quand l'autorité est informé quoi des plus simple que de tout mettre à neuf pour encadrer une action une procession citoyenne comme la note donc la marche d'aujourd'hui elle est maintenue tout à l'heure je quitte ici j'ai réjoint la rue nous mettons tout à neuf pour que tout se passe dans la quiétude et dans les calmes et nous appelons l'autorité provinciale l'autorité urbaine à pouvoir effectivement instruire les services de l'ordre pour encadrer cette manifestation nous mobilisons nous continuons à pleins compatriotes à nous joindre à l'issé goma à nevers pour que nous puissions aller ensemble au niveau de la ceni récupérer nos duplicata et nos nouvelles cartes parce que c'est de notre droit ce n'est pas une faveur la carte de directeur elle est d'une très grande importance capitale elle est effectivement elle certifie aujourd'hui notre identité elle nous permet de voyager et nous mettent à l'abri face aux tracasseries des non policiers merci mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé moïse numéro de téléphone plus de 143 nous en a 9 25 40 946 militant de la lucha rdc proche proche du peuple pas de l'opposition pas vraiment de l'opposition nous sommes nos partisans nous n'avons pas de cas nous n'allons pas aligner nous n'allons pas soutenir un candidat quelconque non il ya certains qui sont sortis de la lucha qui sont partis en politique mais pour ce qui concerne la lutte on n'a pas de candidats merci mesdames et messieurs les enfants les cadres on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro bye bye